Salut à toutes et à tous, c'est Murder pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se fera une petite partie sur un jeu qui est assez connu et qui normalement sera reconnu aussi parce que c'est quand même un jeu qui a fait péter un peu les plombs à beaucoup de joueurs il y a un temps sur les bandes d'arcade et sur Mega CD et c'est le jeu Dragon's Lair. Donc on voit le nom arriver tout de suite. Donc voilà Dragon's Lair le jeu qui est en dessin animé donc avec que du QTE où on se débrouille pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc c'est assez faux chuteux, c'est l'horreur. Je me suis un peu entraîné quand même avant parce que j'avais pas envie de passer pour un gros golemont. Voilà parce que ça commence direct. On vous laisse même pas le temps de réfléchir c'est vous commencez et c'est démerdez vous les petits gars pour trouver comment vous faites. Donc je me suis pas mal entraîné avant, je me suis arraché un peu les cheveux dessus pour trouver les touches au départ parce que j'arrivais même pas à passer le coup. Et depuis je me suis pas mal entraîné pour faire un minimum quand même malgré que parfois je pourrais me planter sur les touches parce que c'est pas non plus simple. Je me suis quand même bien pété les doigts dessus. Donc là ça va j'arrive quand même à m'en sortir. Et c'est que des petites pièces comme ça. Après j'ai pas trop avancé non plus, j'avais pas envie de me pourrir le jeu. Donc c'est quand même un jeu qui date parce que c'est sorti si je ne me trompe pas en 93. Et c'est un jeu qui normalement je crois était sorti sur arcade en premier. Alors je vous raconte pas le nombre de pièces que les gens ont dû mettre dans ce jeu pour pouvoir essayer d'avancer. Parce que merci Sega d'avoir fait un jeu aussi immense au niveau de la difficulté. La prochaine fois ça va être encore plus difficile, je suis sûr que vous pourriez arriver. Voilà, ça je l'ai su qu'aujourd'hui, je l'ai su juste avant de faire la vidéo. C'est deux fois il faut frapper les ennemis. En fait il y en a certains il faut les éviter, il y en a d'autres il faut les frapper. Donc là je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. On va attaquer envers... D'accord, bon on peut pas attaquer. Alors là, première mort, ça commence bien. J'espère que je vais pas trop me planter parce que sinon ça me foutrait bien les boules. Alors, allez, on va essayer l'esquive. Non, ok, je sens que je vais me marrer sur cette pièce. Troisième, allez, troisième tentative. Je suis sûr... Non, 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 mais lâche-moi ! Non, c'est pas possible. On va trouver... De toute façon je vais finir par trouver la solution, c'est juste le moment où il faut trouver la solution. Non, toujours pas. C'est pas possible. Je vous jure, ce jeu me fait, mais me rend fou. J'arrive jamais à passer certains passages. C'est au bout d'un moment, je tiens, je vais essayer ça. Ah, bah voilà, c'est pas vrai. Oh non, non, arrête ! Non, non ! Mais non ! Hé, je l'ai... Il me laisse pas le temps ! Ah, ça va, deux secondes ! Hé ! Non, mais c'est complètement bâtard ! Bon, on va retenter. J'espère qu'ils vont pas me refoutre le début parce que sinon... Bon, ça va, je passe... Bon, ça fait... Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais me cramer. Bon, on va repasser cette partie-là. Alors, donc là c'est frapper. Oui, parce que j'ai... Je me fais des mémos techniques dans la tête parce que sinon c'est une horaire. Hop, hop, grimpe, voilà. Tu sautes sur la table comme une femme devant une souris. Et tu cours vers la porte. Bon, sinon c'est quand même un bon jeu. La qualité était quand même vraiment top pour l'époque. Donc, il n'y a rien à plus tiquer dessus. Moi, je trouve que c'est vraiment un très bon jeu pour autant. Malgré la difficulté qui fait vraiment enrager, ça donne envie de s'arracher le slip et de le manger avec des nouilles farcies. Oui, ça veut rien dire, mais je m'en fous. Bon, alors là que je me souviens, là je crois qu'il faut attaquer. Voilà, on attaque derrière. Et encore. Et on se fait buter ! Putain, mais merde ! Hé, laissez-moi le temps ! Putain, j'ai pas le temps ! C'est limite... On vous laisse même pas le temps d'avaler votre salive avant même que l'ennemi revienne. Bon. On attaque. On attaque. On attaque. On monte. On monte, je dis ! Quand je dis on monte, on monte. Je sais pas, à l'origine, le truc il clignote en haut. Ça veut dire qu'il faut monter, non ? Il y a autre chose ? Ou alors c'est qu'il y a un bouton saut et je le sais pas. Bon. Alors. On attaque. On attaque encore. On attaque. Allez, saute. Est-ce qu'il y a un bouton... Mais ta sœur, vas-y, allez, fais-toi transformer en M. Bon. Est-ce qu'on va réussir à passer ce foutu passage ? Déjà, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Donc, tac. 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 Et... Et ta grand-mère. Oh là là, c'est pas vrai. Je vais finir quand même dans un hospice avant même de finir la vidéo, je crois. Parce que là, c'est bien gentil. Donc voilà. Hop. T'as la trouille. Tu buts le projet en même temps. Non, non, non. Ah, j'ai... Putain, j'ai compris. Ok. Il arrive en bas. Alors, peut-être qu'il faut que je fasse bas. Ou alors que je me fasse encore à... Que je fasse encore une quatrième fois attaquer. Mais ça commence à devenir chiant d'attaquer tout le temps. Alors. Bon. Est-ce que je vais quand même y arriver à un moment ? Voilà. Défense la porte. Parce que de toute façon, toi aussi, t'es en colère. Je pense à force de crever. Alors. Coupes-lui là, ce guègue. Voilà. Hop. Bas. Droite. Gauche. Haut. Généralement, voilà. Allez. On y croit, on y croit, on y croit. Je pense que je pourrais y arriver. Allez. Là, c'est haut. Hop. On attaque. Il revient en arrière. Il attaque. Ça va, en fait, c'est pas trop compliqué. À partir du moment où on sait ce qu'il faut faire dans les scènes précédentes, ça va. On trouve ça super simple. Mais. Celles qui arrivent après, mais quand on les comprend pas, c'est non-disse. Hop. Hop. Non, non. Ta grand-mère. Mange des chips. Sur un lit de coco. Voilà. J'essaie d'être soft. Je crois que je vais finir par ne plus l'être. Putain ! Mais les... Hé ! J'ai appuyé sur attaque. Putain. Ouh là 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 là. Je sens que ça va être full-to. Ça va être full-to. Il y en a qui vont se foutre de ma gueule, je crois. Allez. Non. Oh putain. J'en ai marre. J'en ai marre. Putain. C'est quoi ce jeu ? Pourquoi j'ai décidé de me mettre là-dessus ? J'aurais mieux fait de me mettre sur track and fix. Je suis sûr que j'aurais m'en souffert. Je suis sûr que j'en ai marre. Attaque. Attaque. Non. Là. Là. Franchement. Je ne vois pas du tout ce qu'il faut faire. Je ne sais foutrement pas ce qu'il faut faire. J'ai beau chercher là, on attaque. Voilà. Tu attaques. Voilà. Et putain. Oh là là. Je crois que... Je ne sais pas. Je fais quoi ? Je vais dans la rue avec une masse et j'attaque la première petite vieille qui vient ou le premier crétin en armure que je croise. Je lui enfonce un stylo dans le fion. J'en peux plus là. Le premier qui me proposera un autre Dragon Slayer, je lui fous un M dans le nez. Pour être politique. Enfin, je pourrais être moins politique mais on va se retenir. Non. Si je commençais déjà à me faire tuer à un endroit où j'y arrive facilement, je n'ai pas fini. Attaque. Voilà. Là, à droite. Tu vas à droite. Ensuite, tu vas en arrière. Ensuite, tu vas à droite. Ensuite, tu sautes. Ensuite, tu vas devant. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait encore se planter. Ah, putain de merde. Bon. Là, ça va. Ce n'est pas compliqué. Ensuite, crétin attaque. Ensuite, arrière. Crétin re-attaque. Mais pourquoi à chaque fois, il range son épée si c'est pour réattaquer après et qu'il la garde jusqu'à ce qu'il aille dans l'autre pièce ? Enfin bon, c'est Dirk, hein. C'est limite Dirk. Oui, ça veut dire B. Mais lui, non. Il n'a pas le nom. Mais il a l'allure. Ah, putain. Oh, j'ai réussi. J'ai réussi. Oh, putain. En direct là, j'ai réussi à passer ce niveau. Merde. Oh, putain. J'ai chaud. Ne me dites pas qu'on va le finir quand même. Si je le finis en vidéo, ça, ça serait magnifique. Je pense que je pourrais me la péter. Euh, fuck. Ah ouais, quand même, c'est... C'est la merde. Allez, ça fait toi électroculifié. Oui, je dis électroculifié, ça ne veut rien dire, mais je l'aime bien en ce moment. Allez, voilà. Je pense que c'est le dernier chevalier avant d'arriver à la fin. Non, non, non. Oh, ta grand-mère mange des ch... Des ch... Des ch... Des ch... Des chlam. J'ai plus envie... J'ai plus envie de parler français. J'ai envie de parler dans une langue complètement inconnue. En fait, je crois qu'il faut anticiper... Non, 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 non. À gauche, à gauche, à gauche. Non, c'est... Droite, gauche, avant, gauche. Putain, merde, chiote, salope. Tout ça à cause d'une blondasse qui n'est pas foutue de rester à sa place. Voilà. Hop. Ensuite. Voilà. Voilà. Non. Putain. Hé, mais c'est... C'est horrible. Mais c'est horrible comme truc. On n'a même pas le temps de réagir. Déjà, ça fait droite, gauche, haut, gauche, droite. Si je ne me trompe pas. Mais après, ça sera quoi ? Ça sera castor ? Oui, castor, c'est pour le coup. C'est pour attaquer. C'est la technique du castor. Voilà. Au moins, ça, je sais le faire. Bon. Allez. Allez, Kojak. On pourra peut-être y arriver. On va peut-être bien finir le jeu. Ça serait bien. Allez. Voilà. Là, gauche, haut, gauche, droite, gauche. Mais j'ai fait gauche ! Je l'ai bien dit, gauche. Ça veut dire que je l'ai appuyé au même moment. Oh là 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 là. Là, c'est droite. Là, c'est gauche. Là, c'est haut. Là, c'est gauche. Là, c'est droite. C'est droite qui ne s'est pas mis. Ce jeu est fait pour les masochistes. Et je ne suis pas... Là, ça confirme. C'est un test pour masochistes. Si vous l'êtes, vous prendrez votre pied là-dessus. Si vous ne l'êtes pas, vous serez comme moi. Vous allez... Allez. Allez. Esquive. 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 Esquive ! En plus, il crie comme une fille. Tu parles en chevalier. Le mec, il est aussi ri, il est aussi... Même Mario, il y arriverait mieux. Hop. Hop. Voilà. 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 Non. Putain, c'est que des droites. Ça devient lourd. Ça devient franchement lourd là. Je vais essayer de passer le truc pour faire plaisir. Mais si je n'y arrive pas, tant pis. Moi, je ne vais pas me casser les dents pour un jeu qui a décidé de me torturer avec perte et fracas, plaisir et jouissance. Érection et orgasme. Oh, putain. J'y arriverai. J'y arriverai un jour. Peut-être pas en vidéo, mais au moins, j'y arriverai. Ça, c'est sûr et certain que j'y arriverai. Mais... Non, mais franchement, testez-le. Testez-le pour voir que c'est sympa, mais que c'est quand même franchement chiant et franchement dégueulasse leur système. Connard ! Suceur de queue de renard malade. Voilà. Bon. Allez. Avant-dernière tentative, on va dire. Je fais celle-là, encore un continu et j'arrête. Parce que là, je vous jure, j'en peux plus. Hop. Là, c'est ça. Là, voilà. Quoi ? Mais putain, pourquoi il n'a pas attaqué ? J'avais tout fait ! Bon. On va retenter. Déjà, j'ai à peu près compris la combine. Sauf que lui, non. Il n'a toujours pas compris la combine, je crois. Quand j'appuie, il l'obérit, mais... Non, je crois que... Il avait les milles de la princesse en tête. Donc, ça l'a perturbé. Voilà. Voilà. Là, voilà. Là, voilà. Non. Bon, ok. Ça veut dire qu'il faut que je sorte l'épée, peut-être, et que je rappuie sur attaquer. Mais, ça se trouve, c'est ça. Allez. Si ça se trouve, je vais peut-être enfin arriver au moins jusqu'au dragon. Pitié par pitié. Que les dieux du jeu vidéo me viennent en aide pour au moins... Au moins réussir cette partie qui est absolument chiant, là. J'appuie. C'est assez fatiguant parce que... Quand vous vous dites, c'est bon, j'appuie dans les temps, et qu'en fait, non. Vous avez l'impression qu'il se fout de vous. Alors que, c'est pas forcément le cas. Mais vous avez l'impression qu'il se fout de vous, ce jeu. Bon, allez. Voilà, saute. Mais non, saute ! Putain. Eh, il va quand même pas se foutre de moi dès le départ. Oh, c'est pas vrai. Bon, allez. On va rester calme. On va essayer de... Voilà. C'est bon. C'est sûrement parce que j'ai appuyé un peu trop tôt. Oui, parce que si vous appuyez en spumant comme un bourrin, ça marche pas. Et si vous y allez trop lentement, ça marche pas non plus. Il faut vraiment avoir la possibilité de faire dans les temps. Hop. Voilà. Là, je pense qu'il faut sortir l'été. Oh, oui ! Oui ! Oui ! J'ai réussi ! J'ai enfin réussi ! Allez, dites-moi que j'arrive au dragon. Dites-moi que j'arrive au dragon. Non, je n'arrive toujours pas au dragon. Ok, t'as une tête de vainqueur, là. Bon, ça veut dire qu'il faut que je fasse quelque chose, mais quoi ? C'est ça que je piche pas. Ok. Là, honnêtement, je ne vois pas du tout ce qu'il faut faire, parce qu'attaquer à la boule, ça m'étonnerait. D'accord, ça veut dire que si je veux aller vers le couloir... Enfin, là où il y a les boules qui se baladent, je peux pas. Si je fais droit, ça marche pas. Je peux essayer de l'attaquer, on sait jamais. Bon, je crois qu'en fait, on va s'arrêter là. Donc, je pense que là, j'en ai assez fait pour vous montrer à peu près le jeu comme il est dans une avancée assez évidente, quand même, parce que j'ai quand même pas mal avancé par rapport au début. Je vais même aller beaucoup plus loin que sur la fois où je l'ai fait avant d'enregistrer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera peut-être envie d'y jouer aussi. Moi, je dis, éclatez-vous, testez-le quand même pour le plaisir et pour la déconne, même entre amis, comme ça, vos amis, et même vous, vous pourrez vous moquer de le faire me qui joue. Donc voilà, moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, éclatez-vous bien à jouer ou à autre chose, parce que vous aimez. Donc voilà, salut, bye bye !